salut les craviistes ah oui titre de la vidéo êtes vous à la hauteur de vos prétentions pourquoi ce titre dimanche après midi 16 heures fin de séance au parc fitness park avec un c'est pas avec un k c'est mieux et je croise encore du monde mais c'est dimanche pourquoi tu te reposes pas ouais mais le physique ça sert à rien ouais mais le krav maga c'est fait pour tout le monde y'a pas besoin d'être une machine de guerre ouais mais le krav maga c'est pas fait pour se battre c'est fait pour éviter le combat ouais mais on fait quand même du krav maga ou de la self krav maga je rappelle ça veut dire combat corps à corps et on veut éviter le combat oui mais peut-être qu'il va falloir combattre quand même pour arriver à se barrer êtes vous à la hauteur de vos prétentions vous voulez savoir être capable enseigner à vous défendre ou enseigner à des gens à se défendre dans la rue mais est ce que vous êtes vraiment à la hauteur de vos prétentions est ce que vous vous donnez les moyens d'être à la hauteur de vos prétentions est ce que vous avez conscience de vos prétentions beaucoup enseignent la self beaucoup font des remarques dans les forums ou sur les vidéos quand en commentaire oui mais dans la rue ça se passe pas comme ça dans la rue sont pas toujours trop nombreux dans la rue c'est de la vraie baston dans la rue il suffit de partir en courant oui c'est pas faux combien de fois vous êtes fait agresser est ce que vous avez une réelle expérience du terrain pour en juger et donner des conseils voilà donc oui les dimanches 16 heures je viens de me ruiner parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier j'avais autre chose à faire donc je rattrape aujourd'hui pour moi le krav maga il ya une partie hyper importante c'est le combat oui je veux l'éviter à prix mais si j'ai pas le choix je vais devoir combattre donc pour ça il faut que je m'entraîne à combattre oui si je peux partir encore je vais partir en courant mais pour ça il faut avoir la condition physique pour partir en courant faut que je sois capable de taper un putain de sprint donc je vais courir oui en combat je vais éviter à tout prix de corps à corps parce que c'est compliqué et si on m'attrape faut bien que je fasse lâcher la saisie donc il me faut des habiletés de corps à et pour ça va falloir du physique parce que les mecs en face ils sont plus costauds ouais dans la rue faut à tout prix éviter d'aller au sol donc je m'entraîne à éviter d'aller au sol mais si je m'y retrouve je fais quoi je me laisse crever non faut que je m'en dégage donc je m'entraîne au sol j'essaie j'essaie je me donne les moyens d'être à peu près à hauteur de mes prétentions à moi pas aller combattre sur un ring du fc j'en ai rien à foutre c'est pas mon objectif pouvoir me barrer vite en cas d'altercation dans la rue est ce que je sais de quoi je parle il ya une partie c'était mon métier oui et malheureusement pour moi j'ai jamais eu trop de chance j'ai eu pas mal de cas dans la rue pas forcément des trucs trop dangereux pas forcément des trucs trop léger non plus ça ce sera vous d'en juger si on a si on se connaît suffisamment pour en discuter autour d'une binouze mais oui j'ai pu m'en sortir parce que je m'entraîne parce que je me donne les moyens de pouvoir arriver à hauteur de mes prétentions me dégager et prendre la fuite rentrer chez moi pas trop abîmé et si je dois défendre du monde eh ben je vais rester dedans mais là on attaque la préparation psychologique est ce que je vais être prêt à me sacrifier pour protéger les miens est ce que je vais être à la hauteur de ces prétentions là ça par contre j'ai pas encore eu à le mettre en pratique voilà êtes vous à la hauteur de vos prétentions vous donnez vous les moyens d'être à la hauteur de vos prétentions est ce que vous avez une idée précise et réelle concrète de ce que sont vos prétentions pensez y